Bonjour à toutes et à tous, Georges Thussain, merci d'être à l'écoute de mon émission Les invités de Georges qui, exceptionnellement aujourd'hui, est enregistré dans cette charmante chapelle de Saint-Amance qui surplombe la vallée de la Garonne à quelques kilomètres de Muret. Je remercie Jean-Louis Baziard d'ailleurs de nous avoir autorisé à enregistrer cette émission et aujourd'hui nous allons parler des maisons hantées dans la Haute-Garonne et je pense qu'il n'est pas besoin de partir très loin, même de partir en Écosse car dans notre coin nous avons quelques cas assez exceptionnels et justement cette chapelle où nous nous trouvons aujourd'hui peut-être garde un profond secret et ce sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine émission mais dans l'immédiat, pour aborder le thème des lieux hantés j'ai demandé au professeur Lignon de nous donner son point de vue de scientifique Yves Lignon, bonjour Bonjour Georges Alors, pour ceux ou celles qui ne vous connaissent pas encore, sont rares ces personnes C'est-à-dire la plus grande partie de l'humanité quand même Bon, je suis d'accord avec vous quand même Alors, il est bon de préciser que vous étiez professeur de mathématiques spécialisé en statistique Exactement Vous êtes le fondateur du laboratoire de parapsychologie à Toulouse C'est tout aussi vrai Et vous êtes maître de conférences honoraires à Toulouse Ce qui ne me rajeunit pas Mais non, mais non, absolument pas Mais vous êtes aussi auteur de nombreux, nombreux ouvrages traitant de parapsychologie Je crois que vous en avez 15 ou 16 à votre actif Un peu, un peu, un peu Je crois que j'ai compté 15 Une douzaine Une douzaine, allez Vous êtes modeste Mais dans l'immédiat, avant d'aborder les maisons hantées Moi j'aimerais, sans faire de psychanalyse Savoir qui était le petit garçon qui est devenu l'universitaire que vous êtes Est-ce qu'un petit garçon espiègle, cherchant les curiosités ? Un petit garçon, non L'adolescent, en tout cas, était un grand amateur de littérature et de cinéma fantastique Donc d'histoire de maisons hantées Ça c'est certain Et même jusqu'à l'âge de 22-23 ans J'étais persuadé que la maison hantée C'était du matériel justement pour romancier et pour cinéaste Et d'une manière générale, toutes les histoires qui vont autour Parce qu'on dit maison hantée, on dit voyant, on dit guérisseur, on dit apparition Pour moi tout ça, c'était de l'imaginaire Et puis il se trouve qu'au début de ma carrière, j'ai eu l'occasion d'aller enseigner en Grande-Bretagne Pays des fantômes ? On le dit, entre guillemets Quoique il y a une très belle histoire de fantômes Qui rôderait dans les couloirs de la banque Où la reine a son compte personnel Ah, ah, bon Mais enfin, ceci dit, il n'y a pas plus d'histoire de fantômes En Grande-Bretagne qu'en Chine ou ailleurs Et donc, moi là, à l'université, j'ai découvert que toutes ces questions qui me passionnaient Mais qui me passionnaient quand je lisais, quand je regardais un film Qu'en réalité, elles faisaient l'objet d'études scientifiques Dans la quasi-totalité des grands pays industriels, sauf la France Tiens Je me suis un peu renseigné Et j'ai découvert qu'aussi en France, on avait, au moins pour l'Europe Le record de charlatans par milliers d'habitants Et effectivement, quand il y a un vide, les charlatans le remplissent Et donc, quand je suis revenu de Grande-Bretagne Mes chromosomes, donc, qui chottent, se sont réveillés Et je me suis jeté dans le bain J'ai dit, je vais essayer de créer, de mettre sur pied Une équipe de recherche qui, en France, s'occupera de tout ça D'où le départ, bien sûr, du laboratoire de parapsychologie Qui a été fondé le 2 mai 1974 Ça nous rajeunit encore moins que le reste Voilà, et bien félicitations, parce que, en fin de compte, c'est le seul laboratoire qui est en France, non ? Oui, absolument, c'est la seule équipe vraiment structurée Je précise qu'elle n'est faite que de bénévoles Tout l'argent qui peut rentrer Oui, on s'en doute Serre au financement des activités Le laboratoire, c'est une libre association de compétences bénévoles Il y a des journalistes, il y a des ingénieurs, il y a des scientifiques Mais dites-moi, donc, vous avez mené pas mal d'enquêtes Au niveau supercherie, vous en avez détecté quelques-unes, quand même ? Beaucoup plus que ce qu'on croit Et le hasard fait bien les choses Parce que nous avons le plaisir d'avoir ici Claude Jean et Christine, qui sont des maîtres dans l'illusion Et qui ont collaboré à certaines de vos enquêtes, je pense Dont on peut dire qu'ils sont membres du laboratoire de parapsychologie Parce que dans une équipe de recherche sur ces sujets Il faut avoir un illusionniste C'est indispensable L'histoire, simplement, depuis le 19ème siècle Montre que les charlatans sont des gens extrêmement habiles Qui sont capables d'inventer n'importe quoi Et donc un illusionniste, c'est indispensable Ah oui, nous avons été ensemble dans une maison hantée Ah, dites-nous là, parce que c'est le thème de cette émission Faites-nous frémir Elle n'était pas à Toulouse, elle n'était pas à Toulouse Ah C'était un peu au nord de Montpellier Mais nous étions quelques-uns La Claude le disait Parce que c'était une maison hantée banale Si vous voulez, c'était pas la catégorie premium On entendait simplement des coups dans les murs Mais des coups extrêmement impressionnants Et donc, pour étudier ce problème Nous avons été alertés par la gendarmerie et les géologues Qui ne trouvaient pas d'explication Donc on a monté une équipe Nous avons testé en tout 23 hypothèses Que nous avons toutes rejetées les unes après les autres Avant de conclure que finalement Nous étions en face d'un problème bien réel Mais auquel les connaissances scientifiques du moment Ne fournissaient pas d'explication Et nous avons fini par passer une nuit sur place Donc il y avait tous les spécialistes dans la région Dont évidemment Claude Et conclusion alors Maison hantée ou pas ? Maison hantée Oui, oui, bien sûr Il faut bien peser les mots Bien sûr Le lieu dans lequel se passent des phénomènes Que la science constate Et qu'elle n'explique pas Pour l'instant Voilà Point, c'est tout Là, le phénomène en question C'était les coups Qu'on entendait dans la maison Et qui résonnaient même Jusque dans les maisons voisines Généralement, il y a toujours un adolescent Ou un enfant On le dit ça Encore une idée fausse Ah ! On a bien fait de venir Exactement C'est toujours enrichissant Non, non Alors, c'est pas toujours un adolescent C'est toujours quelqu'un Qui a Je n'aime pas dire un problème Un souci psychologique Et quand ce souci disparaît Eh bien, le phénomène Qu'on peut qualifier de physique Parce que des coups dans le mur C'est de la physique Simplement Que la physique d'aujourd'hui Ne les explique pas Le phénomène physique disparaît Ça, c'est une constante Et cette personne Qui a un souci psychologique C'est assez souvent un adolescent Mais en Montpellier C'était un monsieur Qui avait presque la cinquantaine Oui, il a passé l'âge de l'adolescence Effectivement Donc, c'est le psychisme Sur la matière Alors, il n'y a rien de... Peut-être pas Peut-être pas Ah On peut dire Qu'on a l'impression Oui, que c'est une action Du psychisme sur la matière Seulement Tout ce qu'on constate Vous voyez, j'insiste bien Toujours sur les deux niveaux La science D'abord, la science doit constater D'abord, la science doit constater Les coups Fini la pile d'assiette Qui traverse la table Comme ça s'est produit Comme ça s'est produit près de Caramand C'est un cas aussi que nous avons étudié C'est fini Bon Mais le nombre de cas étudiés Toujours depuis presque deux siècles N'est pas suffisant Pour qu'on puisse parler de causes et d'effets D'accord On parle de corrélation On dit qu'il y a un parallèle Oui Ça serait logique peut-être Que le psychisme Quelqu'un a un souci Oui Et en même temps Il se produit Un phénomène Bon Quand le souci est dissipé On fait intervenir un psychologue Le phénomène cesse Et vous expliquez comment alors ? Eh bien justement On n'explique pas Oui mais vous n'avez pas une idée Une hypothèse Or le pouvoir de l'esprit sur la matière On peut toujours parler d'une force psychique Mais une force psychique Une force tout court On met un appareil On l'enregistre Et là on n'enregistre rien Alors nous sommes toujours en compagnie Avec le professeur Yves Lignon Spécialiste en paranormal Et durant cette première partie Nous avons évoqué Bien sûr les supercheries Dans les phénomènes paranormaux Mais certains phénomènes Posent une grande incertitude Et interrogation Et je pense particulièrement A l'église de la Dalbad à Toulouse Alors qu'est-ce qui s'est passé Sur les murs de cette église ? C'est un cas que j'ai découvert Récemment Bon on peut parler d'église hantée C'est un peu limite Mais c'est plutôt un cas d'apparition Oui pour faire un raccourci Bien sûr Donc ça s'est produit Pendant la croisade des Albigeois Quand Toulouse a été assiégée Peu avant que Simon de Montfort meure Parce qu'il a reçu En 1213 Voilà Il a reçu une pierre lancée par des femmes Donc pendant à peu près une semaine Les Toulousains Alors d'abord quelques-uns Puis rumeurs publiques On va voir, on va voir Les Toulousains ont vu apparaître des croix Sur l'un des murs extérieurs de l'église de la Dalbad Ce mur venait d'être repeint Justement Comme c'est curieux Repeint en quoi ? En blanc ? En blanc Comme un écran de cinéma Sauf que nous étions au début des années 1200 Alors c'est un événement Restons-en aux fées Donc des croix qui apparaissent Les habitants proches les repèrent On en parle, on en parle à d'autres Et il y a des gens de plus en plus nombreux Qui viennent les voir Et ça se produisait quand la nuit tombe Or ce phénomène est parfaitement documenté Sur le plan historique Celui qui m'a mis sur la piste C'est le grand historien universitaire toulousain Philippe Wolff Qui est décédé maintenant Mais qui a écrit une histoire du Languedoc Et une histoire de Toulouse C'est une grosse pointure Philippe Wolff c'est quelqu'un S'il n'avait pas été en province On l'aurait vu tous les soirs à la télévision A la place d'Alain Decaux Vous voyez pour imaginer le bonhomme Donc c'est parfaitement documenté Et évidemment On pense de suite à une machination Et en particulier à une machination de l'évêque Qui soutenait les croisés Et forcément puisque les croisés étaient envoyés par le pape Et l'évêque Foulque Était vraiment en conflit Avec le comte Raymond VI Et avec la population toulousaine Donc on pense de suite à une machination de l'évêque En disant il a voulu impressionner le peuple Leur dire voyez un peu Donc il y aurait une lanterne magique Sauf que pour faire apparaître des croix Il faut un appareil de projection Ne disons pas lanterne magique Disons un appareil de projection Et le premier appareil Mais ce qu'on appelait auparavant La lanterne magique Le premier appareil de projection Une lanterne magique N'a été inventée que 400 ans plus tard Donc il n'y avait pas d'appareil de projection On connait des phénomènes physiques Qui peuvent se produire Mais en plein jour Quand le soleil traverse des trous D'accord mais pas la nuit Mais à la nuit tombante Non Et ça pour moi ça reste vraiment un mystère Et c'est le type même du mystère Qui m'intéresse Parce que c'est très documenté On est sûr que vraiment D'une manière scientifique Il n'y a pas une possibilité L'histoire est une science humaine Et sciences humaines ça commence par science Et donc on ne peut pas mettre en doute La réalité de ce spectacle Mais on ne voit pas comment quelqu'un Pouvait projeter des images sur un mur On va revenir sur Toulouse ou les environs Concernant cette fameuse photo Du château de Riquet L'arrière petite fille de Paul Riquet Qui serait apparue par Edil Parait-il Vous me permettrez de ne pas en parler longuement Ah ! Parce que J'ai abordé un sujet épineux Dites-moi Yves Que des bénévoles soient dévoués C'est tout à fait remarquable Qu'ils veuillent retaper le château Mais on les admire On essaie de les aider si on peut Mais que pour attirer le touriste Ils aillent jusqu'à inventer une histoire de fantômes Oui, supercherie Non, je ne veux pas dire supercherie Parce que la bonne foi est certaine Mais qu'est-ce que vous pensez de cette photo là ? C'est un trucage ? Parce qu'elle est apparue sur la dépêche du midi L'année dernière je crois Bien sûr, je pense surtout que quand on demande à la faire expertiser On vous répond que non Ah ! Déjà ? Oui Mais Non Il y a le doute qui subsiste Encore une fois Il y a de la bonne foi Derrière ça Il n'y a pas une volonté délibérée d'escroquerie Mais enfin Une histoire de fantôme Oui mais si vous truquez une photo Il y a quand même une idée de supercherie derrière Bien sûr Mais ce n'est pas une supercherie je dirais mal intentionnée Histoire de rénover le château Bien sûr Quand on a un château Une bonne histoire de fantômes Ça coûte cher Une bonne histoire de fantômes Ça attire le touriste Moi quand j'ai proposé de mener une enquête scientifique De suite à Riquet Toutes les portes se sont fermées Et finalement Si le scientifique vient Il y a un gros risque De découvrir quelque chose Oui tout compte fait Il n'y a pas de mystère Mais il y a aussi Là où se trouve l'actuel bâtiment Du conseil régional Dans un quartier Donc qui a été urbanisé Après Vers Ampalo Voilà Après la libération Où tout a changé Là il s'est passé en 1929 Une histoire de maison rentée Là que je tiens pour authentique Bien que ne la Enfin je ne vous dirai pas Que j'ai la preuve scientifique Qu'elle est authentique Je vous dirai que j'en ai la convicture Ce qui n'est pas tout à fait pareil Simplement à partir de la lecture De la presse toulousaine de l'époque Mais les phénomènes Tels qu'ils sont décrits Dans les articles des quotidiens toulousains A l'époque à Toulouse Il y en avait plusieurs Et bien Les phénomènes tels qu'ils sont décrits C'est typiquement le cas de la maison rentée Parce que comme je l'ai dit Mais des coups Ou des apparitions de fantômes Des coups Et des déplacements d'objets Parce que justement Comme je le disais tout à l'heure Scientifiquement La maison hantée En réalité le terme scientifique Il faudrait que tout le monde le reconnaisse Donc les auditeurs Prennent vite un papier Et un crayon pour noter L'expression scientifique C'est psychosynèse spontanée répétitive Bon à vos souhaits D'accord On va s'en souvenir On peut dire maison hantée Oui il vaut mieux La maison hantée au sens scientifique Donc dans la maison hantée au sens scientifique Il n'y a pas d'apparition Scientifiquement L'apparition c'est un autre problème Tout à fait différent La maison hantée au sens scientifique Ce sont les déplacements d'objets Les coups dans les murs Le piano qui joue tout seul Ainsi de suite Et là Près d'Empalo Près de l'actuelle Cité Oui Du conseil régional Dans une maison Telle que décrite Par la presse de l'époque Pour moi j'ai la conviction C'était vraiment un cas De maison hantée Au sens scientifique Ça fait partie de votre catalogue A peu près sûr Ça fait partie de votre catalogue Catalogue Toulouse Est-ce que vous avez entendu parler De Saint-Martin-Lys Ah bon Saint-Martin-Lys aussi Mais nous sommes dans l'Aude là Dans l'Aude Alors c'est une histoire De moines fantômes Exactement Le 15 août Parait-il Oui oui Parait-il C'est facile à le vérifier Il paraît que Toutes les nuits du 15 août On entend des cris effroyables De moines Parait-il Qui ont été massacrés Parait-il Saint-Martin-Lys Donc c'est après-quillant Quand on va vers Aksat Donc vers les Pyrénées-Orientales Et effectivement Il y a une histoire De moines fantômes A Saint-Martin-Lys Qui est à l'heure actuelle Un tout petit village Un rameau Moi je ne sais pas trop quoi en dire C'est vrai que la région A été très marquée Par les guerres de religion Qu'il y a eu des massacres Maintenant A l'époque des guerres de religion Il n'y avait plus de moines A Saint-Martin-Lys C'est quand même un peu embêtant Oui Qu'on ait massacré des gens Alors que le monastère Point de vue chronologie Ça ne le fait pas Oui Ça ne colle pas Non Il y a un truc Quand les tueurs sont arrivés Les moines n'étaient plus là Oui Et quand les moines étaient là Les tueurs n'étaient pas encore nés Bon Mais maintenant Il y a des témoignages De jeunes gens Vous savez ce que c'est La jeunesse On raconte dans le village Que le 15 août Etc Après avoir bu un petit coup On va aller voir A nous On ne nous la fait pas Et il y a des témoignages Alors là Qui sont très circonstanciés Parce qu'ils datent D'avant la guerre de 1914 Donc dans un petit village On en est à la troisième génération Et il y a toujours l'histoire Qui circule dans les familles C'est pour ça Qu'il est d'ailleurs Plus intéressant D'étudier des cas anciens Dans de toutes petites agglomérations Parce que les histoires Elles restent Et donc là Ces trois jeunes gens Ils ont eu la peur de leur vie Alors je ne sais pas Ce qui leur est arrivé Je ne sais pas Ce qui s'est passé Je ne sais pas S'ils ont entendu Chanter des moines de fantômes Qui n'existaient pas Mais je sais Qu'ils ont vraiment eu la trouille Et donc Oui enfin Ça reste un point d'interrogation Ça reste absolument Un point d'interrogation Juste avant de terminer l'émission Là Quels sont en France Les cas les plus intrigants Voilà Moi je vous dirais Qu'à l'heure actuelle Il reste en France Un cas Qui m'intriguera Jusqu'à sans doute Ce que j'aille voir au paradis Si on ne joue pas La certitude ou pas Parce que si on ne joue pas De jazz au paradis Le plus tard possible Bien sûr Mais si on ne joue pas De jazz au paradis Moi je refuse d'y rentrer Je m'en doutais Je m'en doutais Mais c'est le cas de l'abbaye de Mortemère En Normandie J'y avais été pour faire une émission De télé avec Patrice Laffont Et à l'abbaye de Mortemère Il y a une histoire de fantôme Une dame Alors ça au départ Ça paraît de nouveau relever De la légende C'est la femme Ou la fille Ou du seigneur du lieu Bon elle a fait quelque chose Qui ne plaisait pas Son papa ou son mari Bon et ainsi de suite Et on voit le fantôme Sauf que Alors il y a des récits Qui ont l'air très détaillés Sauf que pendant la première guerre mondiale Cette abbaye de Mortemère Qui elle aussi est désaffectée A servi d'hôpital militaire Et on a soigné des officiers anglais Qui sont donc arrivés là Sur des civières Sans connaître l'histoire du lieu D'accord On les a évacués Ils avaient été blessés Ils sont arrivés là On les a soignés Or trois de ces officiers Ont témoigné Avoir vu une forme blanche Se déplacer le long du cloître Et là ça me paraît très très fort Ça m'intrigue beaucoup Parce qu'ils ne pouvaient pas connaître l'histoire Oui Ils n'avaient pas eu connaissance C'est un voisin Qui a été hospitalisé là Et il a vu Une forme blanche et féminine Je dirais oui bien entendu Il l'a vu Parce qu'ils l'entendaient raconter Exactement Mais ces trois officiers britanniques Ne pouvaient pas être au courant Alors d'ailleurs de suite Ils ont fait une lettre Ils ont écrit À Londres À la Société de Recherche Psychique Qui est le plus ancien centre de recherche universitaire au monde Qui dépend de l'université de Cambridge Et donc c'est comme ça qu'on connaît leurs témoignages Parce que de suite ils ont écrit Voilà ce qu'on a vu Et eux ne connaissaient pas l'histoire Ça c'est extraordinaire Et donc ça L'abbaye de Mortemère Vous voyez Ça ça m'intrigue beaucoup Un jour j'ai un copain qui est allé à Mortemère Ils se sont allés à deux Deux copains Ce sont des gens de théâtre Vous voyez Qui travaillaient au théâtre des Vreux La maison de la culture Et donc ils ont voulu passer une nuit à Mortemère Pour voir si le fantôme apparaissait Et donc il y en a un qui est resté au bord du cloître Si vous voulez à la porte d'entrée dans le cloître Et l'autre qui est parti explorer là Puisque paraît que le fantôme circule dans le cloître Donc celui qui est resté sur place A vu le copain disparaître En plus on disait C'est quand il y a de la brume etc Et puis ne l'a plus vu Et au bout d'un moment Celui qui montait la garde Dans quelque chose Et qui avait aussi un peu peur Qu'est-ce qu'il voit apparaître Une forme blanche Qui commence à se déplacer Là-bas au fond Le long du cloître Sous les arcades Il dit ça y est J'ai vu le fantôme Sauf que arrivé à l'angle La forme droite tourne La forme blanche tourne Et commence à avancer vers lui Alors là Là Il dit ouais j'aurais pas dû venir Pourquoi il a voulu que je l'accompagne Ce corps etc Et la forme blanche Elle se rapprochait Jusqu'à se rapprocher Il a reconnu au dernier moment Son copain Qui à cause de l'humidité S'était enveloppé dans une couverture Oh que c'est dommage Là Voilà Nous on était C'était haletant Comme histoire On ne peut pas tout On racontait des vrais Puisque je vous le disais Georges Les véritables histoires De Maison Hanté Sont extrêmement rares Oui Mais elles existent Mais oui Voilà Elles existent Il faut le dire Si un jour nous faisons une autre émission Je vous raconterai des histoires Mais avec grand plaisir De fantômes chinois Carrément Ce sera pour une autre émission Yves On prend rendez-vous Bien sûr D'accord Alors dernière question Très rapidement Elle est indispensable Arriver au stade de l'émission Elle est existentielle Avons-nous une chance De nous retrouver Dans l'au-delà Ah Si les fantômes existent Oui S'ils n'existent pas Non Donc Vous croyez à une vie Après la mort Ah je ne crois en rien Je crois à cela J'étais sûr de la De votre réponse D'une manière scientifique Bien sûr Alors à l'antenne Georges Je ne crois à rien Bien sûr Je crois à ce ganarelle Que 2 et 2 sont 4 Et que 4 et 4 sont 8 Je vous comprends Comme dit Molière J'étais curieux de vous poser la question quand même Et à titre personnel Oui Oui A titre personnel A titre personnel J'ai des convictions Philosophiques Et peut-être religieuses Comme tout le monde Mais à titre personnel Ici nous sommes en public Et bien je vous remercie quand même De la réponse Et bien nous sommes arrivés Presque au terme de cette émission Je tiens à vous remercier Yves Lignon Pour votre intervention Toujours aussi brillante Et passionnante On rappelle le titre De votre tout dernier ouvrage Petit guide scientifique Au pays du paranormal Voilà on peut le montrer Bien sûr on le voit à l'écran Je tiens à remercier Jean-Louis Baziard Qui est conseiller municipal Et bien sûr chargé des festivités à Muray Grâce à lui Il nous a permis d'enregistrer Cette émission Merci Nicolas A la réalisation vidéo Ainsi que Chantal Au reportage photo Merci aussi à tous mes invités Qui sont ici présents Dans cette petite chapelle Et aujourd'hui Enfin aujourd'hui On a parlé des maisons hontées Mais on vous donne rendez-vous Pour une seconde émission Pour parler justement De la chapelle de Saint-Amance Merci Et bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz